Salut à tous, salut à tous, on se retrouve pour le huitième épisode de Diablo 4 et nous allons commencer l'acte 2. On l'a terminé précédemment en ayant un peu plus d'informations finalement sur l'objectif de Lilith. Et là, direction donc le fort d'Eldame pour commencer ce deuxième acte. La première chose à faire ici, ça va être de parler à la commandante de la tour de guet qui se trouve juste ici. C'est dans le donjon, très bien, on va remonter par là. Ah, il a un fils, ok. Ça me fait penser un peu au château de Neoric. La discussion n'est pas terminée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin ? J'ai un message, de Lorath. Wow, il y a un nom d'une autre vie. As the old man finally come down from the mountain. With a warning. An ancient evil walks the land. The demon, Lilith. And you know this, how? Did you and Lorath discover something that you can dress? Perhaps this is all connected to what you saw, father. Yes, I was just a little bit of a deal with the negotiations. There was an incident at my estate. And probably best if we discuss it there. Go and have a look around for yourself. I'll meet you shortly. And then we can talk more. As for your request, A few weeks, I find out. Ah, I'll meet you again. And be careful. Stay close to the other night's penitent. I will. Don't worry. I will. Je ne sais pas pourquoi il va crever. Je sens qu'il va crever. Donc, il m'a dit d'aller voir là-bas. C'est ce qu'on va faire. On va y aller. C'est parti, on va enquêter sur l'événement au manoir de bout de feu, il y a le nom d'un pokémon. Alors voyons voir quel type de monstre on a dans cette zone là. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu d'amour pour un ancien soldat? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu ? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu d'un petit peu d'un peu d'un peu de maître. Les ancêtres, tous les détruisants. Les vies de la ville de Gautmar ont commencé à s'enchaîner. Ils ont pris à s'enchaîner ou même à manger nos tablettes runiques. Je ne me blâme pas les créatures, mais nous devons préserver notre histoire. C'est sûr que vous voyez la valeur. Ok. On va tirer l'annexe. Ça, c'est pour remplacer un petit peu les chauves-souris. Les petits insectes. On a déjà connu ça dans d'autres Diablo. Alors, le manoir est ici. Il y a la voix qui est en l'air de s'occuper un petit peu du domaine. Régisseur Wolfring. Bienvenue à Firebreak Manor, traveller. Je suis ici sur l'incident. Donan m'a permis de regarder. L'incident ? C'est tout qu'il a dit ? Je dois parler à son études. Quelque... ...unce qui s'est passé là. Oui. Il y a un carreau. Un truc de bonheur. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Graphique d'しく- ... 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 C'est ce qui ne peut pas être, je sais qui tu es, et je sais que tu es, mais pas de mal. Un petit peu, c'est un peu. Il y a une chaleur pour vivre une maison de toi. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Astaroth. Elle est mort. Astaroth ne peut pas mourir, pas de ta main. Qu'est-ce que tu as fait par l'année? Mais c'est un démon, je te dénigre. Tu t'es devenu tellement frail. Je peux te rendre l'héroe que tu es. Retour de l'Apulence de l'Apulence, ok? J'ai fait ça ! Il a eu les balls de se confronter à elle comme ça. Faut oser. Par contre, je ne sais pas qui est ce Astaroth ou je ne sais pas quoi. Aucune idée, ça ne me parle pas du tout. En plus, on ne peut pas... Ok, le démon qui attaque. Qu'est-ce que se passe-t-il donc? Alors, on est sur des clans du sang, là. Ok. On est sur des clans. Ah, voilà. On est sur des clans. Ah non. On est sur des clans? C'est marrant de voir les Tenchis qui se battent à nos côtés. Il en reste deux là-bas. Il a un dead bomb. On va terrasser tous les hommes. Bouc ! Ouais, il y en a une qui était là. Ils ne sont pas prêts à venir si près de l'Estatement. Peut-être qu'ils ont été appris par Lulith's presence. J'ai vu une vision de elle dans votre étude. Qu'est-ce que tu veux dire, une vision ? Je ne comprends pas comment. Mais... Ce n'est pas la première fois. C'est plein de surprises, n'est-ce pas ? C'est pas mal que tu as pris l'attention de Lorath. Alors, maintenant que tu comprends mes prédicaments. Je vois que tu l'as chassée à des parties d'elle-même, non ? C'est pas mal que je l'ai cassée. C'est la peinture sur ta peinture. Qui sont les autres ? Qu'est-ce que tu te demandes ? Lulith seemed to leave, après seeing them. C'est la peinture et l'arrivée. Les druides qui ont aidé à me slayer Astaroth. C'est la peinture. Oui. Oui, je pense que tu es à quelque chose. J'ai resisté à elle. Donc, elle pourrait se demander à eux de la démon. Il y a des knights, stationed dans les villages, près des druides. Si Lulith passait à travers, ils devraient elle. Ah, une petite quête annexe qu'on va prendre ici. L'attaque sur le manor a abandonné, et nos appareils sont presque d'exhaustés. S'il vous plaît, pouvez-vous passer à Kerigar et demander à Korman, l'alchemist, de envoyer quelque chose qu'il puisse, et lui dire à hurler. Chaque moment est vital. Ah, là, il y a un téléporteur. Je ne l'avais pas vu. Donc, ça nous amène où, tout ça ? On a ça et ça. OK. On a complètement deux zones distinctes. C'est super loin. Vraiment très, très loin. On va commencer par celui-ci. Regardez la taille de la map. C'est que tout ça, c'est l'acte 1, la zone de Kyivachad. Et ici, on est dans l'acte 2. Je pense que ça doit prendre cette zone-là. On va partir là-bas. Et on va découvrir un petit peu, du coup, ce qui se cache, ce qui se cache, pardon, sur notre route. Les adversaires que nous allons croiser. Je n'ai pas le choix. L'ag. Là, j'étais dans une zone instantiée. On a des cercents et des éléphants. c'est des monstres que je connaissais pas qu'est-ce qu'on a là du coup je regarde parce que j'ai pas pris mes équipements depuis un moment je peux pas habiller je peux pas habiller je peux pas qu'ils sont tous nuls total cadavéry on sort en défense c'est le petit potom non c'est le pauvre petite vache il a aidé de mettre aussi ce genre d'animaux juste à côté de de l'a en bête à épines ah on a l'autre là je vais mettre ces petits monstres juste à côté enfin ces petits animaux juste à côté des coffres etc c'est pas c'est pas tout flou quoi donc carrément il y a des gens qui ont campé ici qu'on fait leur petite défense la petite barricade comme si ça allait changer grand chose après on a traversé deux zones ah il y a un volet non découvert ici on va voir ça les volets c'est extrêmement important ce qui nous permet de se déplacer beaucoup plus rapidement et les gars avec la ville principale dans le coin on a loué le coffre au vestiaire une petite catanox ici déjà on va récupérer le relais on va les voir notre cher à nous ici petite cache on profite et en compte on est là ça on garde on va vendre tu pourrais une gold on va vendre tout ça faire un peu de un peu de sous on entend c'est important on n'est pas mort donc c'est bon on va aller au coffre on déposait le petit une petite affaire alors là c'est sympa ça c'est une chatte pour s'asseoir on voit rien c'est pas ce bug alors où est le coffre allez là ça ça voilà et ça ça voilà et ça ici on est c'est un coup de chance infligent des dégâts directs à une signe vulnéra vous avez qu'avant de l'été pendant deux secondes on perd une chasse on a un rang pour au moins pour toutes les compétences d'imprégnation et coupe j'arrêt pas n'utilise pas coupe j'arrêt par contre là 5 ou 5 % de dégâts de dans ce tir d'élite si on a coup j'arrêt c'est d'accord on a là une patin des limites on va pas tout et quand on s'agit de paix et 2% dans nos totales j'ai bien mon petit truc de protection avant ça c'est un bug c'est chiant donc on va reprendre notre route une petite tête on passe pas par ici pour la petite tête annexe on va prendre notre direction ici là d'avoir de quoi m'occuper en off d'accord ces petites quêtes annexe c'est bien ma préunion en mettant la moque que j'avais un un téléporteur que je n'avais pas débloqué par contre on peut assez dire je pouvais pas utiliser mes compétences on était encore dans une zone pouclier déjà nous Il y a un pilote juste ici, je l'ai vu. Pourquoi tu devais lancer ? Il n'y a pas un trop mignon. Un petit saphir brut carrément. Alors, c'est à lui. Ah, il n'y a pas vu de petits minerais ici. C'est pour ici. Ok, donc une autre ville. Et on a aussi le fameux téléporter. Une autre volette déverrouillée, une petite quête annexe ici. C'est parti. Il n'y a pas assez de nourriture pour rentrer. Je suis venu ici en pensant d'obtenir des coins. Peut-être que je suis venu à la maison. Il n'y a pas assez de nourriture pour les visiter. Il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y a pas assez de nourriture pour le faire. Il n'y a pas assez de nourriture. C'est parti. Il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y a pas assez de nourriture. Les feuilles sont chiant. Les âgées sont chiant. Les âgées sont chiant. C'est une musique pour un jour rouge. C'est parti, Samuel. Ha, au moins ils ne sont pas une autre nuit pénétrante. Au moins. C'est nous qui nous protèons cette ville avec nos vies. Il n'y a pas. Il y a une écheuse de l'omine. Des sangres de l'omine. Ils seront plus tard. C'est-ce qu'on ici pour nous aider à ward-ah-vous-ils-ils-ils-ils-ils ? Il faut un démon qui passait-il. Auf. Myille. Donc... C'est ce qui c'était. Alors, ce jour signe toujours mieux, n'est-ce pas ? Le démon se retourne à l'Éridah. Mais adiante que vous voulez un déjeux, Il n'y a pas peur. Ok, on va pouvoir aller dans une nouvelle zone. Il a l'air relou, lui, monsieur le chevalier. Ok, donc là, on a un premier point. Il y a une autre ici. Et on a une autre zone. C'est ça, c'est celle-là. Donc le point central, c'est Riga. Ok, ça a l'air de se dérouler tout autour. Bon, pas trop d'actions pour le moment. On s'occupera de ça, je pense, lors d'une prochaine vidéo. Là, voilà, on vient de rentrer dans l'acte 2 avec, finalement, ces nouvelles personnes avec qui on va échanger. On sait un petit peu plus, finalement, sur l'objectif de Lilith, en tout cas, dans cette partie-là. Maintenant, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle cherche précisément ? On ne le sait pas encore, mais on va découvrir ça au fur et à mesure. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez apprécié le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse la vie de la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.